La méditation de Joyce Meyer, votre vitamine quotidienne Chers amis, le verset biblique du jour se trouve dans Matthieu 11, versets 28 à 30 Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-mêmes. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Au début de ma vie chrétienne, j'étais très enthousiaste et je désirais ardemment servir Dieu. Je me suis engagée dans tout et même dans ce qui ne me semblait que peu intéressant. L'avantage que j'en ai tiré est que j'ai rapidement découvert quel appel était sur ma vie. À cause de toutes mes occupations, je ne passais pas régulièrement du temps avec Dieu. Je faisais de bonnes choses pour Dieu, mais ces mêmes choses m'éloignaient de Lui. J'ai fini par me sentir frustrée parce que j'accomplissais les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont les choses que nous faisons sans la puissance de Dieu en nous. Elles sont difficiles, nous assèchent et ne procurent aucune joie et aucun sentiment d'accomplissement. Ce sont souvent de bonnes choses, mais pas celles de Dieu. Les gens peuvent réellement s'épuiser à faire des activités religieuses pour essayer de servir Dieu par leur propre force. Mais Jésus n'est pas mort pour que nous soyons sans cesse en action. Il est mort afin que nous puissions ne faire qu'un avec Dieu. Pour que nous puissions avoir une relation personnelle et profonde avec Dieu, le Père, Dieu, le Fils et Dieu, le Saint-Esprit, avez-vous besoin d'arrêter aujourd'hui certaines œuvres de la chair pour passer réellement du temps avec Dieu ? Prions ensemble. Seigneur, je réalise que faire de bonnes œuvres ne remplace pas le fait de te connaître réellement. Aide-moi à trouver mon repos en toi, alors que j'arrête certaines activités inutiles pour passer plus de temps avec toi. Merci d'avoir écouté. Si vous souhaitez recevoir plus d'encouragement de la part de Joyce, abonnez-vous gratuitement à la newsletter mensuelle sur joycemayer.fr slash newsletter. Soyez bénis et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501